bonjour les amis comment allez vous oui comme vous pouvez c'est ça ben moi la même chose avec les aléas de avec les aléas de la météo les aléas de la vie de la santé et tout le saint frusquin ça veut rien dire et tout le reste parlons simple bon aujourd'hui petite vidéo sur lecture ça attire peu de monde mais moi j'adore donc je fais ce que je veux est ce que j'aime ouais je suis un peu coiffé comme une crêpe aujourd'hui le postule au reçu tout à l'heure j'ai fait un truc on aurait dit des irless croisé avec quoi ça fait avec les dix caca dans ses débuts voyez donc c'était plus de mon âge non mais non mais ça ressemble à rien j'ai mal dit tu avais quoi des jeux vous des têtes les brosser un peu je vais j'ai fait une coiffure ah bon bah écoute donc ça suffit pour me dire pour une fois qu'il dit un truc sur ma coiffure tu étais donc essaye je vais arrêter là bon je vais vous parler de livres de ce premier livre celui on va faire en premier premier niveau en premier ouah la belle phrase regardez pas maison encore cette main ça va mais en l'autre main je suis très stressé donc comme je ne ronge plus mes ongles le rouge le tour est déjà dit je crois et alors je me mets à 100 et en plus ça devient quelqu'un sur le côté moi je vous montre des trucs super agréable super sexy ah oui chez moi vous êtes sur la chaîne du sexy quand je fais un peu de sexy même pas je reçois des trucs tu vas voir un commentaire j'ai répondu à un commentaire ouais donc là j'ai un gros mobo je désinfecte mais ça s'en va pas parce que vous avez vu je gratte encore bref donc le serait ce m'attaque vite parce que j'ai très vite plus salive et mon médecin m'a confirmé que le stress donner donner enfin entraîné souvent une bouche très sèche et sans salive on s'en fout on va commencer par ce livre on est déjà perdu depuis aller même pas trois minutes et on est perdu je suis perdu je donc vous parlez de ce livre de suzy morgan stern écrit en en duo avec georges rosenfeld la couverture très jolie couverture le titre c'est fleur tardive et en sous titres on va dire l'amour n'a pas d'âge merci à mon abonné qui me l'a envoyé elle savait très bien que moi ça marcherait et elle avait raison bien sûr elle me connaît bien et elle me connaît bien non c'est pas celle qui a l'accent comme ça ça n'est une autre et je prends l'accent du sud pour mettre un peu de gaieté dans cette vie de merde bref on en revient au livre allez je sais pas pourquoi mon téléphone clignote ça ça m'agace à chaque fois alors qu'est ce que je vous raconte un police non pas enfin en deux mots un peu d'histoire et mon ressenti bien sûr alors suzy morgan stern donc l'écrivaine l'auteur eux l'auteur de ce livre est une star de la littérature jeunesse chose que j'ignorais totalement m'intéressant pas du tout à la littérature jeunesse puisque bon les petits sont mes petits enfants vont trop petit la littérature jeunesse ils en sont encore un peu papy de nom puisque j'aurais acheté récemment jules et je sais pas quoi on me dit fille je sais jules en a marre de sa soeur ça va trop bien le maître il ya marre de sa soeur que je leur donnerai quand vous enfin les voir c'est une autre histoire donc 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 pourquoi j'ai parlé des petits enfants ah oui donc elle oui elle était elle est star de la littérature jeunesse et elle s'est mise à écrire des romans comme elle dit entre guillemets pour adultes et c'est pas ce qu'on croit non non c'est rien de pornographique que vous avez dit vos films pour adultes aussi tout alors l'oeil l'oeil du pervers qui arrive j'ai bien eu pervers oui donc elle s'est mise à écrire à faire des livres pour les grands et c'est ton en purée c'est son pardon c'est très classe c'est son deuxième roman pour pour grand le premier j'ai oublié le titre on s'en fiche puisque c'est pas celui là assis premier c'est jacques a dit bon on va parler celui-là je n'ai pas lu celui-ci donc c'est un livre autobiographique qu'elle écrit donc en duo avec georges qui lui aussi existe dans la vraie vie vous allez comprendre donc c'est un livre très intéressant parce qu'il est écrit à deux voix à deux mains à quatre mains vous avez un chapitre écrit par suzy et un chapitre écrit par georges qui se co qui se répondent entre quelque part sur une même situation mais pas qu'ils se répondent puisque l'un ne sait pas ce qu'écrit l'autre l'autre donc ce sont des conversations dirais-je ésotéristes rien de dire je viens de dire c'est pas grave voilà comme d'habitude oui d'accord merci à celui ou celle qui a dit ça je sais qu'il y en a qui l'on dit je m'en fous je fais ce que je veux oui on dirait j'ai une arbre soucière les oreilles ouais oui j'ai cette chemise et une chemise d'hommes donc vous étonnez pas que les boutonnages sont inversés enfin je crois j'ai accepté cette chemise la couleur m'a flashé en fait la texture m'a flashé dans un rayon homme chez aux champs puisque chéri ne voulait pas qu'on passe dans les soins de la femme il a dit ça suffit à cette chose donc on est passé dans le rayon mais dans le rayon homme juste à la caisse manque de peau pour lui on reviendra au livre après j'ai vu cette chemise qui m'a paru j'ai eu l'impression qu'elle était en suéline pas du tout elle est en quoi en tissu en coton basique je pense polyester sûrement et je les trouve j'ai bien aimé la couleur je me suis dit ça ira très très bien les bottes camel et à traverser mon sac camel donc maintenant j'ai un sac rouge ou que rouge et camels avec tout et ça intérêt donc c'est une chemise d'hommes et par contre c'est vrai que le seul truc qui m'embêtaient c'était col attendez j'ai ramené le bras mort bien entendu vous pensez bien que je peux le mettre comme ça regardez ça fait ressortir mon coup de vieux dindons de vieilles dindes non seulement il est gros mais en plus c'est mou oui j'ai une très belle image de moi mais je l'assume donc voilà donc moi bien entendu je mets pas comme ça alors ce qui m'énerve c'est qu'effectivement il tient pas alors la solution et non les bêtes c'est de le rentrer à l'intérieur par exemple et pour en faire un décolleté renvoyé et vas-y je t'enrouille en même temps son four n'est pas du mal pour ça donc pour vous dire j'ai acheté une chemise d'hommes mais pensez de temps en temps à regarder des vêtements si vous aimez les grands pulls par contre ils font peu de décolleté en v pour les hommes dommages j'en reviens mais j'ai pris des notes puisque je me promets je suis perdu donc en fait donc ce livre raconte l'histoire de deux à dire deux personnes âgées oui deux personnes qui ont atteint un certain âge et qui ont chacune perdu le compagnon ou la compagne le plus important de leur vie et ont cru ne jamais sans penser ne jamais s'en remettre jusque et donc un peu en fait le deuil leur vie de d'hommes ou femmes je vais pas dire accompli mais ça voudrait dire que les cinémataires ne sont pas accomplis c'est pas du tout ce que je veux dire d'hommes ou femmes enfin deux personnes en tant qu'hommes ou en tant que femmes pas faire ce que j'ai mais je pense que vous avez compris sinon ben c'est que vous ne connaissez pas bien elle pourrait pas comprendre à travers les mots moi je suis bien l'enfant battu j'aime bien là m'a dit mon abonné là m'endigote à ma mère je rejoins et puis après j'ai compris peu importe une chose n'est pas le problème et donc ce sont deux personnes d'âge mûr qui ont perdu chacune la personne qui pensait la plus qui est la plus importante de leur vie et qui vont par hasard se retrouver tous les deux sur un site de rencontre alors lui se retrouveront par hasard parce qu'un jour il reçoit une invitation gratuite d'inscription sur ce site bon et puis par par ennui un jour il s'inscrit de l'autre côté donc suzy elle de son côté est poussé par son chandre qui lui dit purement et simplement balle arrête de pleurnicher tu es encore potable tu es encore potable c'est très rigolo et du coup ça lui donne un coup de peps et donc il a pousse il pousse à belle doche belle-mère pardon pardon à toutes les belles mères j'en suis une bientôt pas encore bas à cause et à s'inscrire donc sur ce site d'embron et ces deux tourtereaux vont matcher je crois qu'on dit ça sur les sites et vont se rencontrer et 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 c'est là l'intérêt du livre d'autres notes donc en fait il réalise tout d'un coup que finalement leur vie n'est pas terminée malgré leur âge qui juge avancé lui à 14 ans plus qu'elle elle je pense que je me souviens plus au début du livre du livre elle doit avoir on va dire je sais pas 55 ans quelque chose comme ça et il décide de se rencontrer et chacun le trou yomètre à zéro pourquoi parce que tu veux parce que parce que puisque il ya plusieurs difficultés où est ce que je m'étais j'ai fait une petite case oui donc difficulté dû à leur âge dans le sens où bien sûr ils ont peur de ne pas être à la hauteur de n'importe quoi d'une balade pouvoir y arriver à cause de douleurs de ci de là de leurs problèmes de santé leur fatigue faut montrer oser montrer sa fatigue parfois et ça ils en ont peur l'un et l'autre l'une et l'autre pardon oui l'un et l'autre si l'autre la fille pour vrai problème de français et puis bien sûr ils ont l'un l'un et l'autre le souci de la rencontre physique avec des corps ils ne sont plus ceux qu'ils étaient auparavant dans la tête il faut faire à qui il faut faire le deuil de son corps d'avant pour accepter le présent sur le corps présent et celui de l'autre qui n'aura pas bien sûr ce qu'on a déjà connu c'est difficile ça d'abord dans la tête et finalement dans la vraie vie ça se passe super bien oui c'est positif ce livre est ultra positif donc c'est la rencontre de deux êtres comme souvent un peu paumé mais là c'est intéressant c'est justement parce que ce sont des personnes d'un certain âge et que maintenant on en est à lutter contre la discrimination du vieux sauf les vieux meubles il ya que qui ont la chance d'être positive et non ce qu'ils ont voilà oh je trouve pas mes mots ça m'énerve arrêtez de gueuler chez vous avez trouvé le mot et puis bien sûr qu'à la fin alors donc ils sont heureux non il n'y aura pas beaucoup d'enfants par contre la rencontre avec les enfants des uns la rencontre avec les enfants des autres peut-être cocasse mais je vous en dirai pas plus je dirai pas si c'est heureux ou malheureux vous avez qu'à lire le livre et puis il ya malheureusement à cet âge ou à n'importe quel âge attention ceci n'est pas un signe d'âge particulier mais ça arrive plus souvent avec l'âge il ya l'inévitable intrusion de la maladie serait ce race ce race cela sera-t-il bénéfique ou pas on va dire bénéfique ou maléfique pas exagéré bénéfique ou pas vous le saurez bientôt si vous le lisez bon pour conclure c'est un très joli livre moi ce que j'aimais c'est que c'est un livre sans chichi avec des mots simples avec la vérité de la vraie vie si je m'arrête à chaque phrase mal mal fait on est pas arrivé oui avec les mots de la vraie vie et les ennuis de la vraie vie quoique je trouve qu'il y en a qui ont été un petit peu biaisé c'est mon avis à moi connaissant les problèmes de la vraie vie des vieux que j'ai plus la respiration que j'adore donc ouais ce qui est vraiment bien c'est par contre c'est vrai non pas par contre en plus je suis toute l'idée ça fait moche ça se me rappelle pas en plus c'est écrit avec un humour fabuleux Suzy a un humour extraordinaire tout en étant très réaliste mais sans aucune vulgarité sans aucune vulgarité mais avec du réalisme et de l'amour pour l'autre l'autre dans sa grandeur il y a aussi une trame dans ce livre qu'il ne faut pas oublier qui je trouve est intéressante c'est le judaïsme qui sont tous les deux issus de sa vie juive lui pratiquant elle plus du tout mais qui d'où elle va se remettre à pratiquer sa religion d'origine c'est intéressant puisque justement c'est aussi l'acceptation alors il y a deux acceptations dans ce livre l'acceptation de l'âge et de l'amour différent même temps c'est pas l'amour d'un cheval pardon j'ai pas pu m'empêcher et l'acceptation de l'autre de l'étranger pareil à son sens large et ça c'est intéressant en plus le judaïsme le oui est une religion pleine de attention non faut pas que je dise ça parce que je vais avoir des des cathos et des des musulmans qui vont tomber sur le paletot ça rime oh elle est forte pour se sortir d'une situation maléfique mal aisée bon j'arrête là parce que je dis des conneries bon voilà donc ce livre fleur tardive qui est un petit livre qui se lit très vite et en plus il écrit gros je pense qu'elle a pensé à mes yeux fatigués ma copine oh coquinette ouais il écrit gros voyez mais c'est bien quand tu lis le soir ça fatigue ouais donc il est formidable moi j'adorais je l'ai trouvé drôle positif apaisant quelque part et je trouve que c'est un livre qui est sierrait bien qui sierrait sierrait qui irait bien aux personnes de mon âge qui sont célibataires et qui disent mais l'amour c'est plus bon si si les filles les garçons oh oh les garçons oh les garçons vous avez le choix du roi puisque franchement il y a plus de femmes que d'hommes vous vous avez c'est facile hein les filles c'est plus dur que c'est les hommes vivant plus jeune mourant plus jeune parfois ce qui reste attention je vais dire un truc moche mais c'est quand même parfois soit ils sont encore mariés soit ils n'aiment que les jeunettes donc on n'est pas dans la case ou alors c'est vraiment des vieux croutons qui ont réussi à passer l'âge critique enfin non je sais pas ce que je raconte mais les vieux croutons vous voyez après tout on peut aimer les croutons j'aime bien les croutons dans le pain d'accord elles se rattrapent comme elles je vous le conseille franchement il est génial il est doux fin il se mange sans fin je vous le conseille sincèrement et alors celui-ci n'a strictement rien à voir avec le premier comme souvent chez moi c'est un Arlan Coben c'est l'inconnu de la forêt c'est un pavé et c'est un grand format c'est ma fille qui me l'a donné sa belle-mère encore une belle-mère gros elles font partie de la vidéo elle s'est dit c'est sa belle-mère qui lui a donné sachant qu'elle aimait Arlan Coben ma fille l'a lu et s'est dit ça va plaire à l'amant donc elle me l'a apporté quand elle est bien lu oui ça existe bien lu le verbe viendra et ben ben ouais je vous jure ça existe dans la grammaire et mon français à moi ça existe beaucoup de choses qui peuvent me paraître évident excusez-moi 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 d'un instant je vais prendre un instant pour me roucher me revoilà c'est bizarre parce que le bouton qui est là on doit être rouge pendant que ça filme il n'est pas rouge je n'inquiète si j'ai fait la vidéo pour rien que j'ai parlé à un téléphone qui n'enregistre pas je vais bien les avoir là parce que les vidéos livres pour les retourner c'est chiant comme toute vidéo tu me diras bref ce livre est un un thriller psychologique qui dès le début t'entraîne sur des fautes pistes tout de suite il te donne des indications qui te perdent complètement alors ça n'est pas un livre dans la veine des Arlan Coben c'est à dire très très noir très presque horrifique c'est un Arlan Coben un peu plus ah je ne peux pas dire positif il ne faut pas exagérer Arlan Coben positif mais il y a une petite dose de lumière de lumineux de lumière dans ce livre je trouve bref donc c'est l'histoire en fait il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent mais je ne vais pas vous dire ce que j'allais dire parce que ce sera la conclusion du livre donc trois histoires qui s'entremêlent on va dire la disparition d'une jeune fille qui était dans son collège ou dans son lycée je ne sais plus là chez elle avait qui était harcelée elle disparaît et on mènera aux autres l'histoire après c'est parce que c'est celle-ci le fil conducteur de l'histoire j'ai perdu le fil et non c'est ça et pour retrouver cette jeune fille deux personnes sont en on va dire en collaboration enfin deux personnes collaborent c'est esther qui est une avocate une grande avocate 70 ans elle a peur de rien elle dit il va mon gars mais alors j'adorais ça elle va au comment dire elle va au combat tiens comme j'aime je suis super mal fagotée voilà c'est censé être une très jolie chemise sur moi ça ressemble à un mot de je ne sais pas un mot je ne sais pas un mot c'est pas le le thème de la vidéo comme d'habitude pour être pas doucement je ne sais pas voilà et donc l'enquête est confiée enfin est confiée donc esther l'avocate qui est liée plus ou moins à l'histoire parce que c'est compliqué son petit-fils lui a demandé de l'aide pour retrouver cette jeune fille parce qu'ils étaient tous les deux dans le lycée voilà pourquoi comment esther arrive là et le deuxième enquêteur est un mec qui te fait vibrer dans ce qu'il donne et puis la description physique tu dis oh celui-là il ne doit pas être piqué des verres mon gars c'est un homme qui a été qui a été retrouvé enfant à 7 ans je crois dans une forêt où il a vécu apparemment depuis tout petit on ne sait rien de lui et on ne saura rien dans le livre et c'est très embêtant d'ailleurs à la fin on a quelques indications mais pas assez moi je suis restée sur ma fin sur son histoire à lui j'espère qu'un des prochains Aaron Coben nous expliquera un peu mieux sur cet homme que ce sera un personnage récurrent parce qu'il a une vraie présence un vrai truc puis bon Aaron Coben c'est bien vous mettre l'eau à la bouche comme disait Gainsbourg non je ne sais plus quelle chanson vous allez me mettre en commentaire forcément c'est dans on me regarde en même temps je vois mon rouge à lèvres dégueulasse que mes rides de bouche se voient de plus en plus maintenant vous allez regarder ça vous allez faire un zoom dessus la moustache c'est cadeau et des sourcils aussi la moustache voilà les poils au dessus des lèvres il y a très peu de choses d'habitude je m'en occupe moi-même mais là j'ai rendez-vous chez mon esthéticienne parce que les sourcils il y a qu'elle qui sait faire moi c'est n'importe quoi donc pour faire les deux donc ce sera mardi donc jusque là vous vous concentrez vous vous concentrez de ma tête de Oran Outan donc Oran Nutan j'ai l'image Laurent Nutan avec du rouge à lèvres rose j'en reviens mon histoire oui donc cet homme il est absolument incroyable et il a une d'abord il a besoin de se ressourcer dans la forêt il s'est construit dans la forêt un lieu à lui où il est quasiment connu que de lui où il va se ressourcer de temps à autre il ne peut vivre qu'en communion avec la nature évidemment il a grandi alors il a évolué il a appris parce qu'il est très érudit il a appris plein de choses apparemment parce qu'il bon alors là parce qu'il s'introduisait dans la maison quand les gens n'étaient pas là qu'il regardait la télé qu'il disait des choses bon ça paraît un peu tiré par les jeux parfois et c'est là que le questionnement arrive est-il a-t-il été vraiment abandonné dans la forêt lorsqu'il était nourrisson ou a-t-il eu le début de sa vie de façon normale et donc avec une éducation et un enseignement ordinaire là est la question et ça j'aimerais bien en savoir plus plus on a une petite piste à la fin mais qui ne me satisfait absolument pas je suis une une insatisfaite chronique maladive alors pour conclure bon très chouette livre justement parce que ce gars il a sa façon à lui de détecter les choses les faussetés de l'humain c'est intéressant il y a aussi donc dans ce qui est une deuxième histoire qui est la disparition d'un garçon et la troisième histoire qui est donc aussi présente dans toutes les autres histoires c'est l'intrusion de l'argent du pouvoir de l'argent du pouvoir pas du tout politique non du pouvoir de la finance et pas des vraiment des mafieux si on peut dire mais des mafieux ordinaires je dirais débrouillez-vous avec ça les deux choses que j'ai retrouvées dans ce livre sont les critiques critiques dont ça peut être positif ou négatif des réseaux sociaux et une critique sur enfin oui critique donc là positive sur la différence entre les humains l'acceptation de la différence chez l'autre ça c'est très intéressant et ça c'est c'est un côté de psychisme je cherche mais du côté psychologique qui m'intéresse beaucoup chez l'homme si tu acceptes la différence chez les autres si tu es tolérant pas aveugle si tu es tolérant normalement tout sera beaucoup plus simple beaucoup plus léger beaucoup plus facile les questions seront effacées en tout cas lissé sur ce amène je recommande à 100% aussi bref vous avez deux chouettes livres dans des thèmes dans des dans des sortes totalement différentes dans des secteurs totalement différents l'un de l'autre mais fabuleux l'un et l'autre et prenant et intéressant en tout cas pour ma part ça m'intéresse maintenant j'en avoue de faire votre avis sur ce je vous aime je vous aime d'ordre j'avais prévu de tourner deux vidéos c'est même pas la peine j'en ai ras que moi enfin pardon mais j'en ai un peu marre et j'ai faim j'ai pas mangé j'ai faim et il est deux heures l'après-midi mais quand on aime on mange qu'on veut hein Paulux vous connaissez Paulux vous rappelez ? Paulux et puis Tournicotille Tournicoton je vous aime je vous adore ciao ciao